Les larmes du paradis, épisode 44 Séneth est toujours en prison et elle subit toujours les brimades. Séneth pleure beaucoup. Pendant ce temps au domicile, de Selim, Nilgoun est triste. Quelques temps après, Selim arrive aussi et annonce à ses parents que Séneth est en prison. Chose qui étonne Nilgoun. Nilgoun demande des explications à Samgis, mais celui-ci dit à Selim de parler ailleurs car sa mère ne va pas bien. Mais Selim insiste. Il demande à nouveau à son père pourquoi Séneth est en prison. Samgis dit à Selim parce qu'elle a détourné l'argent de l'entreprise. Mais pour Selim, c'est impossible. Séneth ne peut pas le faire. Samgis dit ensuite à Selim que ce n'était pas le moment pour en parler. Mais Selim avertit son père des conséquences qu'il peut avoir suite à ses accusations. Il quitte le domicile familial. Pendant ce temps, Moukades s'inquiète pour Séneth. Elle est chez elle. Quelques temps après, on vient frapper à leur porte. Besté informe Moukades qu'un homme veut la voir. Suna part vérifier. Elle demande à l'homme pourquoi veut-il voir Moukades. Halil présent aussi rappelle à Suna que c'est Kadia, l'homme qui est recherché elle et Moukades. Suna s'excuse et laisse entrer Kadia. Kadia explique ensuite à Moukades qu'il était à l'étranger. Moukades demande ensuite à Suna, Halil et Besté de les laisser car elle aimerait s'entretenir seul à seul avec Kadia. Chose qu'ils font. Kadia tombe sur une photo de Séneth et Moukades ensemble. Il demande à Moukades si c'est sa petite fille. Mais Moukades ne répond pas. Quelques temps après, Kadia dit à Moukades qu'elle voulait lui parler. Il est là. Moukades veut avoir des informations sur Kavidan. Mais elle n'en dit pas trop non plus. Kadia constate que Moukades hésite beaucoup. Kadia dit ensuite à Moukades que tous les deux sont tendus. Ils doivent briser la glace. De cette manière, ils pourront mieux parler. Moukades dit alors à Kadia que Séneth n'est pas sa petite fille. Chose qui étonne Kadia. Moukades l'informe que Kavidan était enceinte de quelqu'un d'autre lorsqu'elle a épousé son fils mémé. Kadia dit à Moukades que c'est peut-être une erreur. Mais celle-ci lui dit encore que Kavidan lui a dit que Séneth n'était pas la fille de son fils. Moukades demande ensuite à Kadia s'il a des informations à ce sujet. Mais Kadia tente de bien comprendre ce qui se passe. Il redemande à Moukades. Donc Kavidan, lorsqu'elle était avec son fils, elle était déjà enceinte. Moukades accepte. Kadia annonce à Moukades que Séneth est sa fille. C'est le choc pour Moukades. Kadia est sûr que Séneth est sa fille. Kadia dit ensuite à Moukades de n'en parler à personne. Kavidan ne doit pas le savoir. Kadia quitte les lieux. Pendant ce temps chez les soyeurs, Sema part trouver Arzu dans sa chambre. Elle lui demande pourquoi a-t-elle envoyé Séneth en prison. Est-ce que c'est pour éviter que Oran et Séneth ne sont ensemble? Mais Arzu dit à Sema qu'elle est fatiguée. Qu'elle ne veut pas en parler. Mais Sema cherche toujours à comprendre pourquoi a-t-elle fait cela. Arzu dit alors à Sema qu'elle a les preuves qui prouvent que Séneth a détourné l'argent de l'entreprise. Et ce n'est pas le fait que Oran soit amoureux d'elle. Cette réponse ne convainc pas Sema et quitte sa chambre. De l'autre côté, Halil informe Kadia que Séneth est en prison et qu'elle est accusée de détournement d'argent. Et c'est Kavidan qui a l'origine de la plainte. Kadia est vraiment en colère contre Kavidan. Le lendemain, Kadia ordonna Halil de trouver Mura. Il lui demande aussi d'appeler la prison. Personne ne doit toucher Séneth. Sinon, il leur fera payer. Halil quitte le domicile de Kadia. Kadia n'en revient toujours pas qu'il ait une fille. Pendant ce temps à la prison, Séneth est venu voir Séneth. Séneth est heureuse de le retrouver. Elle veut aller dans ses bras, mais la gardienne de prison rappelle à Séneth que c'est interdit. Séneth lui reste calme. Les deux s'assoient à table face à face. Séneth dit à Séneth. Elle pensait qu'il ne voulait plus la revoir. Séneth touche les mains de Séneth et lui demande s'il a pardonné. Mais Séneth retire ses mains et dit à Séneth qu'il n'est pas venu pour parler de ce sujet. Séneth est choqué et triste. Elle dit ensuite à Séneth qu'elle est innocente. Ils ont dit de signer des documents et c'est ce qu'elle a fait. Séneth ne regarde même pas Séneth dans les yeux lorsqu'elle parle. Séneth dit à Séneth de la regarder dans les yeux. Séneth demande ensuite à Séneth s'il la croit innocente. Mais Séneth lui répond que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver un avocat. Séneth redemande à Séneth de la regarder dans les yeux. Mais Séneth fuit toujours son regard. Séneth dit à Séneth qu'elle n'acceptera pas l'aide de quelqu'un qui ne croit pas en elle. Séneth se lève et retourne en cellule. Laissant Séneth là. Derrière, Séneth parle tout seul. Il dit qu'il croyait en son innocence. Pendant ce temps, chez les Sawyer, Oran cherche un moyen de sortir Séneth de prison. L'avocat de Séneth leur informe. Comme si Arzu retire sa plainte, Séneth peut retrouver sa liberté. Voilà Arzu qui arrive au salon. Oran demande à Arzu de retirer sa plainte. Mais celle-ci refuse. Arzu fait comprendre à Oran qu'elle a agi pour le bien de l'entreprise. Arzu quitte le domicile familial. De l'autre côté, Mura a été attrapée, attachée avec des scotches, par Kadja et Halil. Mura est torturée par Kadja. Kadja veut connaître la vérité. Pourquoi Séneth est en prison ? Pendant ce temps, l'audience de Séneth a commencé. La famille est là. Oran et Selim aussi sont là. Le juge rappelle à Séneth de quoi il est accusé. Falsification de documents. Le juge dit à Séneth de dire quelque chose. Séneth défend sa cause en disant qu'elle est innocente. Elle a signé des papiers parce qu'on lui a demandé. Pendant ce temps, Arzu est à l'extérieur du tribunal. Elle attend de voir ce qui va se passer. De l'autre côté, Mura est toujours détenue par Kadja. Kadja montre à Mura une photo de sa famille. Il dit à Mura de parler, sinon il s'en prendra sa famille. Pendant ce temps, Séneth explique au juge que Arzu lui a demandé de signer des papiers. Et elle ne savait pas ce qu'elle signait. Le juge demande à Séneth si elle peut prouver cela. Mais Séneth dit au juge qu'elle dit la vérité. L'avocat de Séneth demande ensuite sa libération. Mais le juge leur dit, pour pouvoir donner un jugement juste, ils préfèrent reporter la séance. Séneth retourne donc en prison jusqu'à la prochaine séance. Séneth s'évame. Oran baisse des Suna court vers elle. Oran rassure Séneth. Selim lui regarde la scène à l'écart. Séneth est emmenée à l'extérieur du bâtiment. Arzu, elle, surveille toujours depuis sa voiture ce qui se passe. Elle voit Séneth être emmenée dans le fourgon de police. Suna remercie Oran de son soutien. Après le départ d'Oran, Mukadès aperçoit Arzu et va vers elle. Mukadès accuse Arzu. Fin de l'épisode 44 Séneth est emmenée à l'écart.